Dans tes méditations, est-ce que tu as déjà eu, vécu des expériences ou une expérience que tu qualifierais de spirituelle? Moi, spirituelle, je ne sépare pas. Moi, je ne sépare pas. Notre entretien, elle est spirituelle. Elle est matérielle, mais elle est aussi spirituelle. Si tu me poses la question, est-ce que j'ai déjà vécu des expériences extrasensorielles ou, ben non, tellement! Et c'est rare que j'en parle, mais d'arriver durant la méditation à faire lever une flamme, j'ai fait ça plusieurs fois. Mais si on marche pour aller chercher cet état-là, on tombe dans une énergie d'addiction, donc tu ne touches pas. Et c'est ça qui est important dans notre révolution, que ce soit spirituelle ou de développement personnel, c'est d'être détaché de la performance, détaché d'atteindre un certain état, mais purifier le canal, parce que l'état va venir si tu marches le chemin en purifiant le canal. Moi, c'est comme ça que je gère mon entreprise, mes relations, dans tout ce que je fais, c'est nettoie-toi et laisse la vie faire son oeuvre, elle va te remplir, tu vas avoir un sentiment de complétude au lieu d'avoir un sentiment de manque.